Partie numéro 4, l'émergence de nouvelles boissons, comme on pourrait appeler ça dans la sphère brassicole anglophone, le Beyond Beer. Au-delà de la bière, parce qu'on le sait tous, les frontières se tassent un petit peu entre alcool, sans alcool. Les sociétés de production de boissons qui faisaient que des softs se mettent à l'alcool avec les hard-salesurs. Inversement, les brasseurs et les distillateurs se mettent au sans-alcool et ça nous brouille un petit peu, ça confuse le consommateur. On ne sait plus où donner de la tête et quoi brasser et quoi distiller. Enfin bon voilà, clairement c'est le bordel, mais on va essayer d'y voir un petit peu plus clair et de parler de ces nouvelles boissons. Est-ce que tu fais de la bière à 100% ou est-ce qu'on te demande énormément de choses différentes ? C'est justement, c'est très bien que tu parles de ça parce que justement je voulais introduire un peu le sujet par ça, dans le sens où nous, moi à la base j'ai surtout une expérience brassicole, et c'est une agence de conseil brassicole, donc quand même vraiment axé focus bière. Et aujourd'hui on se retrouve avec une demande qui explose, qui explose littéralement sur le développement d'autres boissons qui sont des outils de diversification dans le monde de la brasserie. Aujourd'hui le modèle de brasserie en tant que tel classique, donc vous avez une usine de bière, vous fabriquez vos bières, vous les distribuez, c'est le modèle aujourd'hui qui ne fonctionne plus réellement. L'évolution de la consommation change avec les taproom, les group-up, etc. les food courtes et autres tendances de consommation, mais aussi dans votre diversification d'activités. Est-ce que vous faites de la distillation ? Est-ce que vous faites du tourisme brassicole ? Est-ce que vous cultivez du houblon ? Est-ce que vous faites des ateliers de bière yoga ? J'en sais rien. Et ça va jusque justement la diversification dans les types de produits qu'on peut vendre, parce que vous avez investi dans du matériel qui vaut des dizaines, voire des centaines, voire parfois le million d'euros, qui ne tournent pas toujours à 100% et que vous pouvez du coup rentabiliser en proposant d'autres types de produits qui vont aussi répondre à d'autres types de besoins. Je vais être tout à fait honnête avec vous, stratégiquement on ne s'est pas dit, quand j'ai créé Brewing Theory, je ne me suis pas dit je vais faire une entreprise qui développe des boissons sans alcool, je vais faire une entreprise qui accompagne les brasseurs dans leur qualité, dans leur R&D, dans leurs problématiques du quotidien. Et on a la force d'être encore une petite structure qui permet de s'adapter, et en fait on a eu la demande. L'idée de commencer à développer des boissons sans alcool ou d'autres types de produits, c'est venu de nos clients qui nous ont demandé si on était en capacité de le faire. Et on a dit oui, et on y a réussi, enfin je pense qu'on a plutôt pas mal réussi, et on a développé comme ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais Clébrasserie-Gobrèche, des colas, des limonades oublonnées, où on a travaillé sur des entreprises qui c'est du kéfir, on a des clients qui aujourd'hui font du kombucha et envoient leurs boissons en analyse chez nous, on travaille aussi aujourd'hui avec des distillateurs et on fait leurs analyses de taux d'alcool, et finalement on arrive à une, comme tu disais, les frontières s'effacent et on croise nos compétences, et ce qu'on a appris de la bière, on le réapplique dans les boissons sans alcool, et on a ce segment du craft sans alcool qui arrive, et qui a un potentiel qui est énorme, enfin je vous le dis avec les yeux qui pétillent, parce que c'est hyper intéressant en termes de nouvelles acquisitions de connaissances, et de nouvelles typicités de produits, et de nouveaux univers aromatiques à découvrir, et ce qu'on apprend, ce qu'on a appris de la bière, qu'on retransfère dans les softs, et ce qu'on apprend du monde des softs, on peut le retransférer dans la bière, et justement on en parlait tout à l'heure, les radlers c'est typiquement un assemblage entre une bière et une limonade, et du coup on peut aussi amener ce côté craft, il n'y a pas que la limonade au citron, il y a aussi, on parle plutôt de boissons rafraîchissantes sans alcool, aromatisées à, mais ça vous permet aussi d'avoir, on va avoir une explosion je pense d'innovation, en termes de typicité de boissons sans alcool dans les prochaines années, mais je crois que ça fera office d'un podcast spécifique Ludovic. Là on est déjà un petit peu dans ce podcast spécifique, et c'est sûr qu'au final, un brasseur ce qu'il veut avant tout c'est se faire plaisir, et du coup la R&D et l'innovation ça fait partie intégrante de son travail, et pour le coup passer sur un autre segment peut être aussi très intéressant, c'est pas parce qu'on ne met pas du houblon et du mal dans un breuvage, que c'est pas cool au final, arriver à créer une limonade, je ne sais pas, une hop water ou des choses comme ça, des boissons infusées, ça peut être très enrichissant aussi, et pour moi le côté beyond beer, il vient quand même avec les prémices du hard saleser au final, où il y a eu un énorme boom en 2019, je crois en été 2019 aux Etats-Unis, qu'on a cru que ça aurait pu marcher en France, au final ça a été un flop, et du coup on sait, certaines entreprises en France se sont développées sur d'autres segments, et ont rayé de la carte le mot hard saleser, parce que déjà saleser on ne sait pas trop ce que c'est en France, donc hard saleser encore moins, mais du coup c'est quand même pas le cas aux Etats-Unis, où on a quand même une forte tendance aux hard salesers, qui sont devenus un segment des RTD, donc ready to drinks, donc ces boissons un peu plus healthy, un peu plus better for you, qui sont conditionnées en canette, avec cette praticité, et la Gen Z qui est fan de ce contenant là, donc on est vraiment dans toutes ces nouvelles options. Aux du S ils ont réussi, ils ont poussé le concept vachement loin, parce qu'il y a eu l'hard saleser, et puis ils ont ensuite fait des... parce que la base du hard saleser c'était plutôt un alcool neutre, avec de l'eau pétillante et des arômes, et puis ensuite ils ont développé le truc en faisant des bases tequila, des bases rhum, des bases vodka, puis des trucs plus épicés. Parce qu'à la base c'était des bases maltais quoi, et au final... Ah la base c'était des bases maltais, tout à fait. Et au final ils se sont rendus compte que les ventes marchaient mieux, avec des bases à base de vodka, ou à base de spiritueux, et pas à base de malt du coup. C'est ça, en fait c'était... tu faisais une fermentation classique, avec plutôt du malt, alors pour le coup tu rajoutais pas forcément de houblon, un peu comme si tu faisais un wash, que tu filtres, et ensuite il était... il est décoloré, en passant à travers différents types de filtres, et désaromatisé aussi. Donc comme un... Finalement comme un... Il faut vraiment que je me forme un peu plus en distillation, mais il me semble qu'il y avait un nom... Le premier... Le premier... Un wash qui a... Un alcool blanc quoi, entre guillemets... Il m'a été noté quelque part, mais j'arrive plus à retrouver le nom technique, mais c'est pas grave. Un alcool blanc qui... Et si je l'ai noté en plus... Ouais c'est ça, les brasseurs qui commencent à... Nincassi qui justement parlaient de la production de wash dans leur diversification, et que tu peux acheter des alcools distillés qui ont un an, deux ans ou trois ans d'âge, en fonction de ce que tu veux faire dans tes assemblages. Et ça c'est encore un autre sujet. Donc là au final, pour en revenir sur le Beyond Beer, pour moi, le début du Beyond Beer, c'est les hard sellers, qui n'ont pas forcément bien marché en France, et qui ont marché aux Etats-Unis, mais qui se sont transformés peu à peu en 2022-2023, pour arriver à ce boom des ready to drink, donc des cocktails prêts à boire au final, des prêts mix, et qui arrivent timidement, mais quand même un petit peu en brasserie. C'est beaucoup plus axé anglo-saxon, on le voit beaucoup moins en France. Ouais, pour le coup, c'est la différence entre les Américains et la France ou l'Europe, c'est qu'aux Etats-Unis, la réglementation, elle est quand même relativement light. Tu peux faire ce que tu veux. En France, ce sont les douanes qui taxent très fortement les prêts mix. Déjà, quand tu as un soft drinks avec du sucre, tu as une taxe au sucre, tu as une taxe sur les édulcorants, parce que si tu t'es dit, tiens, je vais mettre moins de trucs, mais je vais mettre de l'aspartame ou du machin, ou des édulcorants, du coup, c'est retaxé. Et derrière, les hard-sellers ont été taxés aussi très fortement pour éviter l'arrivée d'une boisson finalement alcoolisée, facile à boire. C'est pour limiter, c'est vraiment un enjeu sociétal de santé publique. Et notamment, pourquoi aux Etats-Unis, on a des blends coca, whisky-coca ou rhum-coca, Et pourquoi est-ce qu'on ne les a pas en France ? Tout simplement, parce que tu as déjà un soft drinks, donc une taxe, et en plus, tu as une taxe qui est tellement prohibitive, il me semble que ça doit être 1800 euros du degré d'alcool par hecto, ou un truc comme ça. C'est vraiment monstrueux. Ça revient, en coup de revient, il y a quasiment, sur une canne de 33, il doit y avoir un euro de taxe, un peu plus de un euro de taxe liée au prémix. Donc en fait, d'un point de vue rentabilité, c'est énorme. Ok. Et du coup, si on revient un petit peu à ces marques françaises qui ont surfé sur la vague Art Seltzer et qui sont un petit peu, au final, qui ont totalement pivoté, il y a l'exemple de Nats que j'avais eu en podcast Super Potion il y a peut-être maintenant deux ans, qui était typiquement dans le côté Vaporwave, Synthwave, un peu dans les nuages avec leur branding et qui était une marque de Art Seltzer où c'était clairement marqué Art Seltzer sur la bouteille et au final, qui ont totalement pivoté sur le segment bière légère et solaire, donc voilà, au citron frais, au gingembre, etc. avec un site plutôt stylé pour le coup, très moderne et c'est marrant, il y a 18h, Sun is shining et ils ont des instants de consommation, 22h, tu vois, je n'avais pas vu là, je le remarque en direct live, vous pouvez voir en vidéo toujours, ils ont mis un instant de consommation avec l'heure pour chaque bière et je trouve ça très ingénieux et en plus du site web très nouvelle génération, honnêtement, le pivot est assez smart et assez solaire comme c'est indiqué et je trouve ça plutôt intéressant et on avait aussi une marque, je crois que tu as suivi qui commence à faire parler, c'était YOLO. Oui, tout à fait. Alors YOLO, on est peut-être, si on est typiquement sur la vague du Art Seltzer qui n'est pas brandé comme tel, qui est quand même brandé cocktail naturel avec des saveurs citron ou framboise et c'est une boisson légèrement alcoolisée donc à 4,5 donc oui, en fait, on est totalement dans le côté Art Seltzer mais le Art Seltzer, c'est très peu connu en France, il n'y a que les gens du domaine boisson qui connaissent ce mot au final, le consommateur lambda il y a eu quand même à une époque un rayon Art Seltzer dans les grandes surfaces il y en avait chez Monoprix avec un petit encart qui prenait du coup qui a cannibalisé une partie je pense peut-être du rayon bière ou en fait c'était compliqué parce qu'on ne savait pas où le mettre est-ce qu'on le mettait dans les bières est-ce qu'on se mettait dans les spirites est-ce qu'on se mettait enfin c'était un peu compliqué c'est vrai qu'aujourd'hui YOLO elles ont réussi Pauline et Cynthia a quasiment créé une nouvelle catégorie de boissons sur le cocktail naturel entre guillemets le cocktail fermenté finalement et là on est vraiment dans ce côté RTD, prémix pas en canette pour le coup encore en verre je suppose qu'il y a plein de sujets à ce niveau-là pourquoi elles n'ont pas souhaité faire ça en canette peut-être si c'est du bio peut-être que c'est la raison numéro une si elles sont dans des anciennes bio où ils acceptent encore pas la canette je sais pas il faudrait peut-être faire un super potion avec elles sur le sujet ça pourrait être intéressant ouais pourquoi pas mais en tout cas voilà ça fait partie de ces deux produits clés alors il y a aussi Fefe qui est ultra connu et qui sont passés du côté spiritueux fines de cocktail etc donc ils sont beaucoup plus dans le game de la distillation donc on va moins en parler là vu qu'on est moins dans l'aspect on reste quand même dans l'aspect brassicole mais en tout cas voilà on voulait parler un petit peu des hard sales et de ce pivot de certaines marques est-ce que tu avais d'autres choses vis-à-vis des hard sales dans les hard sales mais on a vraiment du mal à le voir arriver en Europe enfin en France plutôt ça va être tout ce qui va être hard lemonade spiked iced tea aussi des thés glacés alcoolisés alors il quand on suit l'actu US on a l'impression que c'est la next trend qui va arriver et pourtant j'avoue que même moi je suis dubitatif sur le fait de le tester et de voir ce que ça peut donner en France parce que j'ai l'impression que ça va encore être trop innovant trop complexe ça bouge trop les frontières par rapport à notre podcast sur sur The Battlefield Show avec Frédéric Rojinska où on parlait de l'ignominy ou du marché débile qui existe aujourd'hui sur le fait que potentiellement White Claw qui est le pionnier de l'hard saleser ou du hard saleser allait potentiellement créer un hard saleser sans alcool sans alcool ouais j'avais suivi le truc aussi et du coup tu dis what the fuck c'est quoi ce marché complètement con où au final un hard saleser sans alcool c'est un saleser qui à la base un saleser est une boisson pétillante sans alcool et du coup t'as l'impression que ce genre de marque a premiumisé le truc pour au final te vendre le truc de base mais plus cher sous prétexte que c'est dans une autre catégorie enfin en tout cas voilà c'est un gros mix max mais bon clairement ça c'est des choses que seuls les gens du milieu suivent et pour le consommateur normal il va en rayon il va pas forcément faire attention à ça au wording etc mais bon tout ça pour dire qu'on est toujours dans ces concepts de breuvage pétillant faiblement alcoolisé ça fait je me permets ça fait une belle transition parce que un hard saleser sans alcool ça revient à finalement une eau infusée pétillante c'est ça et or une eau infusée pétillante c'est notre sujet sur les hop water aussi clairement qui est du coup on en a parlé il me semble je sais plus si on avait parlé l'année dernière mais en tout cas ça a été évoqué je pense qu'on en a parlé mais ça a été pas mal évoqué cette année et nous ce qu'on on est un peu dans un positionnement chez BT qui est complexe parce qu'on a envie de développer des trucs innovants mais on n'a pas forcément la demande client alors est-ce qu'on n'a pas la demande parce que c'est tellement niche qu'aujourd'hui on se dit qu'il ne faut pas investir dans ce domaine là ou est-ce que ou parce qu'on n'est pas identifié pour le faire ça c'est une autre question mais du coup comme on est amené aujourd'hui à faire des festivals de bière ou être présent sur des salons professionnels on essaye du coup de développer nos propres produits en tout cas pour les tester et les faire déguster et avoir le retour et là du coup on a vraiment poussé le truc et on a développé deux upwaters en interne qui ont très 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 bien fonctionné j'ai l'impression que c'est un produit qui fonctionne très bien parce que ça sent la bière et ça goûte l'eau pétillante et du coup du coup tu as ce côté où tu as envie d'être healthy tu n'as pas forcément envie de boire une bière mais tu as quand même cette aromatique puissante qui fait que tu ne bois pas juste un périé et tu n'as que des bénéfices tu n'as pas de sucre tu n'as pas de carbs tu n'as pas de c'est vraiment sain au final comme boisson mais c'est quand même le rencontre et c'est très rafraîchissant alors petit nota quand même sur nous dans quelles conditions elles ont été brassées et vendues distribuées consommées c'est que c'était dans on les a fait uniquement en pression sur des bases très 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 simples c'est des parce que vous avez déjà de la même façon dans les hauts poiteurs que dans la bière artisanale vous avez déjà des déviances des choses comme ça où ils sont déjà en train de rajouter des jus de fruits de rajouter des amandes effilées il y a Océus qui avait fait ça à l'époque où vous êtes déjà dans le dépassement de la dans le dépassement de la de la haute poiteur la plus simple que l'on s'attend mais en tout cas déjà c'est ça et du coup on était en festival plus tôt l'été il était très chaud et on voyait que les consommateurs venaient vers nous c'était vraiment ceux qui ne souhaitaient pas boire d'alcool ceux qui voulaient faire une pause entre deux bières plus pour s'hydrater et avoir quelque chose d'assez sympa des curieux aussi quelques enfants qui ont apprécié c'était sympa de voir leur proposer de goûter de voir un petit peu leur réaction et surtout finalement en fin de festival quand tu diminues ta consommation parce que tu dois reprendre la voiture derrière là où il y a où ce qui était sympa c'était du coup ultra frais on l'avait fait le trois jours avant conservé au frais servi frais donc ça marchait bien et du coup c'était en pression ou c'était en bouteille ? c'était en pression tout à fait là où aujourd'hui on a un petit peu moins de recul c'est sur la stabilisation du produit dans le temps où on sait à quel point le houblon est fragile au froid enfin fragile à la température pardon et donc du coup la nécessité quasiment d'avoir une chaîne du froid pour conserver ces boissons pendant que tu as du coup voilà dans les prochains projets R&D ça va être justement de faire des tests de vieillissement sur cette boisson là pour voir comment elle évolue mais aujourd'hui ça peut être aussi une alternative de proposer ce projet-là ce produit-là en pression ou dans un bar ou même finalement un bar peut faire son propre hop water de son côté à la minute comme il peut faire sa citronnade minute donc là il y a des sujets aussi qui sont hyper intéressants là-dessus et d'ailleurs ça me fait marrer parce que j'avais un pote qui avait un restaurant qui s'appelait le Coatu et qui était un houblon au final néo-zéenlandais et je me suis dit mais j'aurais trop pu avoir sa propre hop water brassée avec le houblon qui est le nom de son restaurant et du coup je fais un pendant là on parle justement des hop water et du fait qu'on peut commencer à mettre plein de choses dans ce segment-là alors pour moi qui dit hop water dit nouvelle catégorie boisson ça fait partie de la bière mais ça en est pas du coup je trouve que la promesse est beaucoup plus forte parce qu'il n'y a pas cette frustration que je goûte une bière qui n'est pas une bière au final on sait qu'on va goûter une eau pétillante qui sera potentiellement meilleure qu'une eau pétillante en tout cas plus goûtue donc je trouve déjà qu'en termes de promesse consommateur c'est beaucoup plus stylé et qu'on peut moins se casser la gueule par rapport à une bière sans alcool et là on peut voir aux Etats-Unis par exemple la marque Hoplark qui surf sur le côté hop water donc eau houblonné mais qui va chercher un peu ce côté sour donc là tu vois t'as la hop sour et qui va également chercher tout ce qui est hop tea donc le côté thé derrière et c'est une marque qui a l'air d'assez bien marcher en tout cas qui a le vent en poupe et qui mélange houblon et thé et je trouve ça plutôt bien fait il y a même un côté de souscription au final à une box etc enfin ça donne envie et c'est plutôt cool et il y avait aussi une autre marque que j'ai goûtée et qui fait encore partie de ces thés alors il faut que j'arrive à la retrouver ouais elle est là c'est toujours Vanderstrick dont j'ai parlé tout à l'heure qui fait des bières sans alcool et là j'ai goûté j'ai goûté ça j'avais commandé sur Gueule de Joie et j'ai goûté et j'ai été bluffé honnêtement par un iced tea dry hopé du coup ça goûtait l' iced tea mais en beaucoup moins sucré et par dessus ça avait toute la toute la senteur et un petit peu le goût du houblon et honnêtement j'ai trouvé ça fabuleux j'ai vraiment trouvé que c'était le renouveau du iced tea trop sucré quand on était petit et clairement j'ai pris une claque grosse claque donc après à voir si les gens vont développer ça si les brasseurs vont développer ça alors tu vois c'est drôle parce que j'en ai parlé à quelques brasseurs qui sont là depuis longtemps des vieux de la vieille qui brassent et qui sont très connus j'ai cité personne mais en tout cas j'ai parlé de ce concept là de cette catégorie là à une personne et cette personne n'était pas au courant de ce que c'était donc déjà j'ai été étonné parce qu'on est quand même dans la sphère brassicole et il m'a dit mais là on est plutôt dans de l'eau là c'est le business de l'eau c'est pas le business de la brasserie et du coup je me suis dit que c'était quand même assez intéressant et du coup on était le cul entre deux chaises de bah ouais est-ce que c'est une marque d'eau ou est-ce que c'est une marque de bière et où on se situe et du coup ça sous-entend bah nouvelle catégorie donc éduquer le consommateur donc il faut de la compétition pour créer cet engouement donc il faut pas juste une marque de hop water il en faut plein et et voilà et du coup je sais pas toi où tu te situes est-ce que pour toi c'est plus la bière et le beyond beer ou est-ce que c'est le beyond water tu vois c'est c'est pas ce sera intéressant de réfléchir à comment ces recettes elles sont nées finalement elles viennent d'où est-ce que est-ce que c'est l'idée de développer un nouveau produit complètement innovant ou est-ce que on parle de on parle de ice tea mais on parle de hop tea le hop tea c'est le quand tu fais de la création de recettes ou que tu essayes de découvrir un peu ce que peut donner un houblon il y a une expérience qui est assez simple c'est que tu fais tu fais de l'eau chaude et puis tu fais infuser ton houblon à chaud et tu le filtres et tu goûtes tu le fais juste dans ton verre je l'ai même fait moi qui suis pas brasseur et c'est plutôt cool comme tu peux déguster du café la méthode de dégustation du café en grain est assez spécifique il y a toute une méthodologie qui s'y retrouve et ça peut donner une idée déjà de ce que le pelé de houblon le houblon peut vous donner en termes d'aromatique alors petite recette maison alors là c'est moi qui vais faire la recette c'est pas toi pour une fois juste pour dire que tout le monde peut en faire en fait en gros je suis allé je crois sur Roll & Gears et j'ai pris du houblon en cône que j'ai surgelé bon après tu as congelé quoi c'était du citrat et du coup ce que je fais c'est je prends ma bouilloire je fais bouillir un litre d'eau avec un peu de jus de citron dedans après je vais infuser comme avec du thé mon petit cône pendant 20 minutes dans ce litre là je le fais refroidir et après je le fous dans la soda stream pour le gazéifier et du coup ça me donne un semblant de hop water qui goûte vachement ça sent la neypa vraiment et après au final quand tu bois c'est de l'eau pétillante avec un peu de citron et un peu de houblon mais de manière très simple comme ça j'arrivais déjà moi personnellement avec mon petit niveau c'est à dire niveau zéro du brassage à arriver à avoir une boisson qui me convient donc je trouvais ça vachement facile et vachement cool en fait et rafraîchissant et je crois que pour moi clairement la hop water vient de hop splash donc de Sierra Nevada company qui est une brasserie artisanale alors je ne sais plus si on peut dire artisanale maintenant mais en tout cas c'est une des plus grosses brasseries craft américaines qui a lancé cette hop splash donc cette eau pétillante infusée au blond et déjà quand tu dis que Sierra Nevada et Lagunitas deux icônes de la bière se mettent à faire ce segment là c'est qu'il y a quelque chose alors les américains ils sont un petit peu plus better for you je ne sais pas si tu prends le côté californien et New York on va dire sur les côtes ils sont à fond c'était les premiers à sortir aussi la vitamine water à l'époque qui était vraiment très très smart je ne sais pas si ça existe encore enfin je sais que ça existait déjà il y a 5-6 ans facile et qui aujourd'hui serait extrêmement tendance moi je pense surtout à Lagunitas pour le coup et ce qui est intéressant chez Lagunitas comment elle s'appelle cette houblonnée d'ailleurs ça s'appelle hop quelque chose on ne l'a pas préparé dans les trucs je l'avais je l'ai montré un petit peu vous la trouvez chez Monoprix vous la trouvez en grande surface c'est vraiment facile à trouver et ce qui est intéressant si vous regardez la liste des ingrédients c'est qu'il y a de la levure utilisée pour fabriquer cette hop water alors pour les plus techniques d'entre nous vous pouvez aller regarder le site Bru L'Ozophy où ce blogueur américain fait des expériences très poussées avec toujours le test un test d'un ingrédient un test d'une levure un test d'un process et qui compare avec une autre bière et dedans justement il y a tout un travail de recherche autour de l'utilisation des houblons des levures pour justement créer cette biotransformation essayer de simuler ils ont changé le branding il me semble sur la Gunitas mais la toute première c'est la Hopi Refresher ouais ouais c'est ça exactement mais ils ont vraiment fait un site dédié qui a plus de gueule maintenant mais ouais effectivement tu l'as bah tu vois là il parle de IPNA Hopi Refresher on est vraiment dans les nouvelles mouvances bière craft mais tu vois il y a quand même ce côté là pour le coup Hopi Refresher pour moi on est encore dans le jargon de bière donc je pense qu'en fait on peut tacler le segment Hop Water sous plein d'aspects surtout que c'est finalement enfin moi ce que je trouve c'est que c'est le brasseur il a la connaissance de son houblon que celui qui fait de l'eau il a pas la connaissance du houblon et finalement le brasseur il commence à avoir pas mal la connaissance de l'eau parce que il sait travailler son profil d'eau il fait de l'eau osmosée il peut jouer avec son adoucisseur il peut jouer avec son osmoseur il peut jouer avec l'adjonction de sel minéraux et donc aujourd'hui le brasseur qui maîtrise un peu la technique il peut vraiment aller très très loin en développement de produits et tu vois c'est fou parce que là on discute et je vais sur leur site web et on n'y était pas allé d'ailleurs mais il commence vraiment à étendre le panel de produits possibles avec les hop water et là on a la hop water blood orange et pareil 0 ABV 0 calories 0 carbs gluten free aussi ça c'est un truc important c'est qu'au final dans la hop water il n'y a pas de céréales vegan et du coup vegan forcément mais en tout cas c'est vraiment intéressant et je pense qu'on a tout à gagner pour pour contrer ou contre carré ce côté boom du sans alcool et ben mettez-vous à la hop water au final ça me frustre beaucoup parce que on a envie de découvrir toutes ces choses là et ça a tellement ça prend tellement du temps en France pour se démocratiser ouais mais on sent que déjà le secteur du vin est en grosse difficulté sur plein de sujets et les lignes bougent commencent à bouger rapidement et on commence à se on commence à se comment dire à s'éloigner du entre guillemets du cadre des appellations pour pouvoir avoir une capacité à innover et finalement une capacité à adapter ces produits au goût et à l'évolution du goût des consommateurs et des générations millenials X, Y, Z avec des vins pétillants des vins à 5% d'alcool des vins qui sont peut-être pas forcément des vins pour les puristes mais qui sont hyper intéressants et qui qui vont du coup développer encore cette innovation mais je pense que c'est peut-être un regard biaisé d'être dans une région brassicole donc le nord de la France assez traditionnelle encore enfin très traditionnelle et très 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 influencés aussi par nos voisins les belles du chapeau et du coup on avait également quand on parlait tout à l'heure d'Ice Tea on a aussi ou d'Ice Tea un petit peu Hard Tea peut-être aussi on a aussi le côté Hard Kombucha alors qui est là ou non en tout cas qui est plus pas là pour l'instant mais qui marche vraiment 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 bien aux Etats-Unis je me rappelle quand j'étais allé à Hawaï il y avait 2-3 marques de Hard Kombucha il y avait même dans Glass Onions un film Netflix de l'année dernière qui était sorti pendant les fêtes de Noël donc le moment où tout le monde regarde Netflix ou a du temps à passer devant des séries ou devant ce film-là il y avait justement le Hard Kombucha de Jared Leto et du coup ce qui était drôle c'est que moi j'avais vu un pic d'audience et de visite sur mon site internet Super Potion de l'épisode qui parlait du Hard Kombucha à ce moment-là donc je me suis dit what ? ça veut dire que les gens qui regardaient Netflix ne connaissaient pas potentiellement ce type de boisson ils ont dû peut-être le taper sur internet et du coup ils ont dû tomber sur le podcast et sur la page qui en parle et du coup c'est drôle comment peuvent naître les tendances au final mais bon à part ça c'est vrai que ça n'existe pas encore alors déjà le Kombucha en France c'est pas la boisson la plus connue même si ça commence à arriver un petit peu on commence vraiment à avoir enfin nous on a des on a des brasseries enfin des brasseries de Kombucha qui travaillent super bien dans le nord avec des je pense que tu as dû suivre le rebranding de Love & Kombucha si on peut afficher à l'écran ça c'est vraiment top et avec un parti pris sur les aromatisations qui est top c'est vraiment un travail qui progresse ce qui est hyper intéressant c'est qu'on voit qu'on a dans les Hauts-de-France on a plusieurs acteurs dans le Kombucha qui se sont chacun trouvé leur place sur leur typicité de produit alors je parle pas forcément au niveau national mais du coup vraiment plutôt région mais vous avez l'Oven qui propose quand même de gingembre original vous avez le Hopi Kombucha qui est là depuis quasiment le début le Jasberry qui est un blend jasmin framboise le Citron Mountain Fire qui est un de mes préférés qui est du coup citron menthe-piment et puis dernièrement ils ont fait une collab avec une version melon-ortie aussi donc ça commence à aller dans le très craft dans le Kombucha et finalement le côté santé passe un petit peu au second plan parce que c'est le goût qui est recherché on voit aussi le go-ramène ta bouteille donc sur la partie consigne impactant mais le côté le côté bière de Kombucha ou hop Kombucha etc c'est un truc que j'ai goûté pas plus tard que la semaine dernière c'était une autre marque je me souviens pas le nom mais tu vois je suis allé chercher du fromage et chez le fromager il y avait cette bière de Kombucha et c'était 0% et vraiment méga bon le mix entre les deux et ça m'a fait un petit peu penser à ce que j'avais goûté à l'époque bah du coup à Hawaii qui était une sous-marque de Sierra Nevada qui s'appelait comment elle s'appelait je pense que si je peux potentiellement leur afficher Sierra Nevada Kombucha il y avait Beast dedans Strange Beast voilà c'est ça et en fait quand j'avais goûté j'étais vraiment bluffé là je le mets à l'écran les canettes déjà étaient super stylées et du coup c'est elle que j'avais goûté là avec le citron et le gingembre en forme de monstre et en fait ça goûtait la double IPA et enfin ça sentait la double IPA et ça goûtait et derrière j'avais l'impression que mon ventre était hyper léger quand je buvais ça me donnait l'effet du Kombucha donc un peu le bien-être de l'estomac on va dire en gros c'était une double IPA qui ne me défonce pas le bide clairement et qui se boit toute seule et c'était vraiment vraiment très très bon et c'est 7% d'alcool donc on ne le sentait vraiment pas mais du coup c'est un produit que j'aimerais trop avoir en France et qui n'existe pas peut-être je pense qu'on reparlait de naming il faut changer en fait il faut enlever le mot hard du vocabulaire et lui trouver un autre nom je pense que le hard il est je pense un peu connoté en France plutôt négativement il faut retrouver un nom pour que ce Kombucha ou ces types de boissons puissent trouver leur place en fait quand on regarde les catégories des boissons sur les sites par exemple de brasseurs américains vous allez avoir bière bière sans alcool je ne sais pas si tu l'as ici là on a la Core Range donc toute l'année on a des IPA à tout va des impériales etc après on a les saisonnières après on a les limités c'est marrant regarde ils l'ont mis Holiday Ale bière de Noël ils l'ont mis en français juste pour info vu qu'on est dans la thématique Holiday Ale bière de Noël c'est marrant je trouve ça marrant et ouais Limited Release donc à toutes les West Coast les machins le Variety Pack les fameux Variety Pack qui permettent de découvrir un petit peu un petit peu tout le côté NOLO derrière donc American IP etc et après les Cannes Cocktails donc là on est vraiment dans une société de prod de boisson on n'est plus dans une brasserie là vraiment ils sont diversifiés donc là on est dans le segment RTD est-ce qu'on n'est pas dans la brasserie on est peut-être dans la brasserie du futur clairement Expresso Martini etc là pour moi je sens des gens qui sont passionnés et qui font plein de choses alors après est-ce qu'ils font plein de choses bien en tout cas on a envie d'un peu tout goûter mine de rien il y a le côté Art Seltzer encore une fois donc là et FMB en fait FMB ça veut dire Flavor Melt Beverages ce sont des des boissons sans alcool ou des boissons alcoolisées à base de malt mais sans forcément être à base de houblon alors ça c'était vous que t'as vu ça ? alors en fait c'est une c'était une publication sur Vine Perch c'était une collab entre un reste alors intéressant c'était une collaboration entre un restaurateur américain qui s'appelle Guy Fieri peut-être que je prononce pas le mot donc Flav Lorton et qui a fait cette finalement alors quand c'est dans le vocabulaire quand c'est spiked c'est que c'est alcoolisé c'est une autre façon de parler de hard quelque chose et donc on a ici une boisson maltée donc à base de malt alcoolisée et aux fruits pour du coup s'accorder j'imagine avec les plats qui servent dans son restaurant qui est une chaîne aux Etats-Unis et d'ailleurs j'avais une question pour toi tu vas peut-être avoir la réponse on parle de hop water comme un segment beyond beer on parle pas de malt water ou de barley water tu vois et moi je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec le côté céréalier plus qu'avec le côté houblonné en tant que brasserie et est-ce que ça pose des questions peut-être plus importantes sur les contaminations possibles dès qu'on travaille des céréales etc est-ce que ça ramène pas un côté santé hygiène un petit peu problématique donc je voulais voir avec toi est-ce que la malt water pourrait être un autre segment alors c'est intéressant comme sujet parce que historiquement dans les bières sans alcool les premières bières sans alcool elles ont ce goût de mou tu vois ce goût de mou donc pour aller chercher la sucrosité si t'infuses du malt dans de l'eau tu n'as pas grand chose il faut je pense faire un empattage pour récupérer plutôt un mou et avoir vraiment de la ressource donc de la couleur du la couleur de l'arôme du sucre et aujourd'hui on parle l'historique des Arcelseurs c'était ce qu'on appelait les alternatives la première origine la toute première origine des Arcelseurs c'est ces boissons à base de Malte et en sans alcool si je reviens sur le sujet dans les pays musulmans plutôt la culture religion musulmane les vrais les bières sans alcool sont plutôt en fait des boissons maltais très sucrées d'ailleurs mais qui sont aussi assez typiques de leur culture et nous ce côté très sucré en France ça marche pas trop en fait c'est vite très très sucré moi j'aime bien ce que mon grand-père appelait le café du brasseur c'est la petite goutte de mou chaud que tu prends en sortie de filtration et que tu bois le matin pendant que tu fais ton brassage quand tu bois le truc en fait tu te prends un shoot un shoot de sucre c'est très violent donc qui a peut-être intéressant de le croiser sur sur une boisson énergisante à base de malt justement parce qu'on a du sucre ou de le croiser avec on a fait une limo limo au café peut-être intéressant d'avoir une base maltée voilà donc c'est très pour le coup très très calorique et puis peut-être finalement un produit cher à produire pour amener un côté sucré d'accord ok en tout cas ça reste intéressant et c'est vrai qu'on pense à la France et aux Etats-Unis et on oublie parfois les autres pays et ouais le Moyen-Orient ou même en Asie on peut potentiellement consommer ce genre de produit et pour moi la mouvance de la bière sans alcool elle peut aussi éclater dans les pays du Moyen-Orient et les pays arabes et tout enfin je me dis à chaque fois que tu vas dans des enseignes musulmanes tu vois depuis longtemps ces espèces de panachés des bières qui s'appellent moussies par exemple ou ce genre de choses c'est des bières sans alcool et je me dis arriver à tacler le mouvement sans alcool pour aller diffuser ces produits-là dans ces pays-là ça peut fortement marcher aussi et c'est sûr qu'on en parle un petit peu moins généralement mais et là tu parlais de café et de limonade alors on va peut-être un peu plus en parler quand on fera l'épisode sur les boissons sur les sur les boissons en général sur les tendances boissons 2024 il y avait une marque comme ça qui s'appelait justement Café Limo et que moi je trouvais excellente et je trouvais ça génial le branding tu vois ça donne envie ça fait un peu penser à Loven Kombucha d'ailleurs la typo un petit peu comme ça à se demander s'il n'y a pas un petit une petite trend dans ce genre de typographie un peu distordu mais en fait nous le café j'avais vu la marque mais pour revenir à l'origine de cette boisson qu'on a développée c'était que moi je m'intéresse beaucoup au café sur la partie à la fois dégustation mais aussi torréfaction et notamment il y a quelque chose qui cartonne aux Etats-Unis c'est les cols brou donc les infusions de café à froid qui malheureusement ne cartonnent pas en France sans alcool sans alcool sans alcool à un moment je me demande si je ne vais pas finir par créer ma marque de boisson mais l'idée c'est quand même que nos clients puissent le faire et donc on fait des formations à la limonade on développe pas mal de limonade on commence à maîtriser un peu le sujet et on s'était dit comment on peut marquer le coup sur quelque chose de vraiment innovant et on s'est dit voilà on va blender une limo et une infusion de café à froid en col brou et on a fait deux tests différents on a travaillé les profils d'eau on a eu deux types de limonade complètement différentes et on s'est vraiment éclaté et voilà c'était la petite parenthèse et je me dis finalement dans la réflexion on pourrait rajouter peut-être un peu d'extrait de malt liquide pour compenser le sucre en fait substituer le sucre le sucre saccharose le sucre blanc par de l'extrait de malt le problème c'est que ça devient une boisson qui contient du gluten donc c'était pas mal d'avoir l'alternative sans gluten mais ça pourrait être intéressant de faire le test de toute façon dans tous les cas on pasteurise donc on pourrait tester ça pourrait amener un peu plus de gourmandise un côté ouais un petit côté vraiment comfort food qu'on pourrait retrouver quand je pense tu vois les frappuccinos chez Starbucks ou des choses comme ça je crois qu'on divague un peu on parle de colbrou et au final le colbrou c'est un truc très intéressant pour les brasseurs et tu vois je vais divaguer encore plus parce que j'ai vu un article qui m'a fait un peu waouh je me suis demandé mais c'est quoi ça et là je le mets en lien avec un petit résumé au final c'est un article qui parle du fait qu'en Nouvelle-Zélande il y a des spécialistes de la bière qui pourraient potentiellement s'intéresser au lait d'avoine parce que le marché des laits alternatifs donc des laits végétaux est vachement prolifique ça marche de mieux en mieux et là j'ai fait un petit résumé avec chat GPT sur l'article qui me dit Free Flow un fabricant à contrat basé en Nouvelle-Zélande s'associe avec Krohns et Steinecker pour construire une brasserie capable de produire non seulement de la bière mais aussi du lait d'avoine une première dans le pays la demande mondiale pour les laits végétaux et particulièrement le lait d'avoine est en hausse et Free Flow vise à répondre à ce besoin en produisant localement avec des technologies avancées la nouvelle installation permettra également à Free Flow de diversifier sa production en incluant potentiellement du whisky et d'autres spiritueux à base de céréales à l'avenir c'est génial donc c'est assez fou on est aussi dans le futur mais quand je te parlais de boisson maltée ou ce genre de choses bah en fait on n'est pas loin d'aller créer son propre lait d'avoine en tant que brasseur en fait on broie du céréale on le mélange à de l'eau et puis aujourd'hui quand vous regardez les composants d'un lait végétal vous avez de l'eau votre avoine et puis vous devez avoir des stabilisants ou peut-être des des texturants aussi qui vont aider à que ça reste en suspension c'est intéressant je le disais aussi dans les tendances food mondiales que là ça concerne un petit peu moins le domaine de la boisson mais c'était l'intérêt de plus en plus important sur tout ce qui va être noix différents types de noix c'est très bête mais moi mon petit déjeuner tous les matins c'est les noisettes pour le coup ça match super bien pourtant il y a 2% de noisettes dans le produit c'est vraiment dingue il y a un sujet ça on en parlera dans les innovations boisson 2024 en termes d'émergence de nouvelles boissons on voit aux Etats-Unis qu'il y a une émergence de bières au CBD en France légalement c'est encore un petit peu un petit peu chelou alors là-bas peut-être qu'ils mettent bières plus THC et qu'ils le promeut et que c'est la fête du slip en France ce serait pas possible ce serait quand même du CBD et pas du THC mais est-ce qu'on t'a déjà demandé ça en termes de recettes mettre un peu de CBD dans un breuvage ou dans une bière on en a déjà parlé mais on n'a pas on en a déjà parlé mais ça n'a pas été c'est pas que ça n'a pas été signé c'est que ça n'a même pas été chiffré finalement c'est que finalement on n'a pas été dans ce sujet là d'accord je suis assez pour être tout à fait honnête je suis assez dubitatif j'en ai testé pas mal je ne ressens jamais le côté apaisant de la boisson c'est peut-être parce que je suis trop concentré sur le côté apaisant moi ce qui m'apaise dans une bière c'est que l'effet alcool déjà je pense est plus important en termes d'apaisement ça dépend des personnes ça peut être apaisant ça peut être excitant mais le fait qu'il y ait déjà de l'alcool pour moi ça biaise un petit peu l'impact du CBD maintenant dans les sans alcool oui il y a peut-être un intérêt plus important surtout qu'on se recorrelle au côté fonctionnel santé qui match bien sachant qu'aujourd'hui à voir si je ne me trompe pas mais normalement on est encore sur la réglementation type novel food donc c'est des ingrédients qui sont arrivés en France et qui n'avaient pas d'historique avant 2003 et donc c'est soumis à réglementation et en fait il faut que ça soit autorisé et parfois c'est pour ça que par exemple le sujet qui n'a rien à voir mais les insectes dans l'alimentation humaine mettent beaucoup de temps à s'implanter en France parce que ça fait partie de la réglementation de novel food et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut donc c'est toujours les réglementations au principe de précaution qui font que l'innovation est beaucoup plus beaucoup plus lente enfin se développe avec plus de sécurité on va dire ça comme ça qu'aux Etats-Unis aux Etats-Unis par exemple ils ont la je repense là-dessus la levure sour visiae qui est une levure OGM et les OGM n'étant pas autorisés en Europe on ne peut pas l'utiliser en France ok voilà et après du coup fonctionnel bière est-ce que c'est de ça que tu voulais parler les bières fonctionnelles du coup vu qu'on parlait un petit peu de bières fonctionnelles on en a un petit peu parlé c'est un sujet qui est encore à mon sens très timide ça va vraiment être corrélé je pense pour qu'il y ait vraiment du sens avec du sens d'alcool enfin des bières sans alcool ouais on peut dire encore bières de récup bières isotoniques en gros des bières qui ont un côté fonctionnel pour le corps alors ça reste encore très difficile à je pense à brander en France parce que tu ne peux pas associer le mot bière avec le mot derrière des allégations de santé etc ça reste interdit c'est vraiment touchy c'est très risqué à mon sens et pourtant il y a vraiment beaucoup de sportifs qui aiment la bière et qui peuvent avoir des bénéfices quelconques à consommer ce genre de produit ou alors des boissons énergétiques bio après est-ce que les vrais vrais sportifs ils ne sont pas juste avec de l'eau et différents sel minéraux à l'intérieur enfin des choses vraiment spécifiques quoi mais bon il y a quand même certains articles qui préconisent le fait de boire une bière sans alcool isotonique avec certains bienfaits qui pourraient être sympas pour la récup pour les muscles donc bon après on n'est pas spécialiste de santé ça reste côté sport je suis clairement pas l'expert du sujet mais ce qui est intéressant en termes d'hydratation c'est que tu as un peu l'hydratation avant l'effort pendant l'effort et après l'effort et donc c'est trois types de boissons différentes il y a la préparation sportive comment tu t'alimentes comment tu vas t'hydrater recharger tes batteries pendant l'effort et surtout comment tu vas récupérer derrière et bon on a des boissons je pense je pense gueto raid ou autres boissons énergisantes développées pour les sportifs je pense c'est ça non gueto raid je ne sais pas si ça a été plus développé pour les sportifs ou pour pour l'effort et ensuite des justement des boissons après l'effort et c'est vrai que quand je fais du sport ça m'arrive rarement et ça m'arrive une bonne bière juste après l'effort c'est la c'est la délivrance c'est un peu comme dédicace à mon beau-père c'est un peu comme la galette saucisse après la balade en Bretagne ça fait partie du ça fait partie du réconfort de cette dépensée et voilà et est-ce que est-ce qu'il y a d'autres innovations boissons des émergences en tout cas tu avais peut-être noté des choses dans le nord qui pouvaient potentiellement se passer dans le nord en fait toujours dans l'émergence des boissons et finalement dans l'axe de diversification on a parlé très rapidement de la distillerie donc il y a l'univers des spiritueux avec du coup des brasseurs qui vont se diversifier en fabriquant des wash pour les pour les distillateurs donc on connaissait historiquement Météor il y a la débo qui l'a mis en place avec une société spécifique qui s'appelle Salem et puis Ninkazi qui s'est lancé dernièrement sur le sujet et puis vous avez aussi des distilleries qui s'installent à côté des brasseries on a un client qui s'appelle CQFD dans le nord qui du coup c'est une distillerie et à côté on a une brasserie qui fait le wash et lui il distille très intéressant et alors je notais un petit peu le truc on a vu apparaître l'année dernière enfin cette année l'année dernière des picons artisanaux donc des amers bières qu'on vient qu'on vient finalement verser dans sa dans sa bière blonde un peu de base qui n'a pas forcément beaucoup de goût pour pour lui apporter ce côté alors amers bières c'est des écorces d'orange majoritairement c'est alcoolisé ça amène de la couleur aussi et on a vu du coup des picons artisanaux se développer notamment parce qu'on a des distilleries artisanales qui arrivent et qui proposent aussi d'autres types de boissons et des cœurs et on a aussi des brasseurs qui développent des bières faites pour être assemblées avec un picon voilà ok donc au final une diversification mais plus axée B2B en fait pour que d'autres sociétés s'en emparent et puissent créer d'autres boissons c'est un petit peu l'idée oui c'est ça c'est ça c'est ça et finalement amener de l'expérience dans le bar aussi on parlait des radlers pour l'assemblage bière limo qu'on peut faire directement dans le bar mais du coup le fait de changer et d'avoir ce côté de picon qu'on peut enfin picon c'est la marque mais amère bière qu'on peut jouer je m'étais aussi noté une grande inspiration aussi dans les dans les types de bière quand on parlait des adjonctions dans les festivals on parle de en gros à peu près 35 à 40% des bières enfin 30 à 35% des bières sont avec des adjonctions et notamment ce qu'on retrouve dans le top 4 c'est framboise vanille piment et gingembre qu'on retrouve pas mal et là où je voulais en venir c'est que finalement on retrouve aussi des ingrédients qu'on retrouve dans les cocktails pour leur donner plus de relief et il y a cette inspiration je fais des bières qui s'inspirent des cocktails ou je fais des cocktails de bières bon ça c'est toujours le truc qui bon je n'ai pas le sentiment que ça marche vraiment des masses le beer tail mais le fait de faire une bière qui s'inspire d'un cocktail par contre ça a une autre démarche je crois que j'ai lu ça dans un bière mag il y a quelques mois où il y avait une interview d'un mixologue qui était spécialisé dans la création de cocktails à base de bières et ça donnait envie j'avoue mais on est moins dans cette tendance cocktail j'ai l'impression en France mais tu as des bières tellement complexes et tellement tellement folles en termes par exemple de houblonnage qu'il n'y a pas de raison de les remélanger avec quelque chose je pense aussi par contre retravailler des spirites pour pouvoir les réassembler avec d'autres boissons c'est une façon de diluer un peu le spiritueux qui est peut-être un petit peu fort en alcool et lui donner une autre démarche c'est une diversification croisée entre différents domaines on n'a même pas eu le temps je ne sais pas si on passe à la suite ou pas mais tout ce qui va être blend les boissons dans les tendances aussi les frontières entre les boissons continuent à s'effacer on parle du beyond beer parce qu'on a parlé beaucoup aussi de liens avec le sans alcool mais aussi tout ce qui va être assemblage vin cidre également ça rentre un peu plus encore ça reste toujours timide je trouve enfin timide pas tant que ça on commence à voir du cidre un petit peu s'implémenter en barre mais ça reste pour l'instant le bagners qui est réputé irlandais etc les options cidre il y en a plein des coups le coq toquet fils de pomme sassy tout ça on commence à le voir un petit peu dans les anciennes bio mais en pression c'est encore un peu loin et pourtant c'est hyper cool et hyper rafraîchissant et ça change quand t'arrives dans un bar et que tu prends un cidre je sais pas ça donne une autre dimension et c'est cool c'est un peu moins violent au bide après l'aigreur fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne tolèrent pas ça peut-être pour leur estomac ou autre là j'ai devant moi un cidre ici Polygone que j'ai acheté à l'aigre qui galère je connais et du coup là si on regarde l'étiquette donc c'est français c'est du jus de pomme IGP de Bretagne et de la purée d'ananas et des levures voilà je suis très très curieux de goûter ça voir un petit peu ce que ça donne et en fait les cidres prennent l'inspiration craft on décale encore de sujet parce qu'on pourrait ce serait plutôt un podcast sur le site qui va sortir en décembre voilà c'est pas du tout mon sujet je suis pas du tout expert là-dessus donc voilà mais en tout cas des sujets hyper intéressants le cider j'avoue que ça peut être aussi une émergence de boissons alternatives à la bière après de là à ce que les brasseries se lancent dans le cidre et en même temps tu vois il y a l'exemple de Happy Happy Cider qui a commencé à créer son segment bière donc et qui commence à se diversifier effectivement après ce qui est bien dans le côté dans la filière cidricole c'est le fait de posséder un verger et d'avoir des cépages de pommes c'est limite ça tu vois et pouvoir utiliser ça à bon escient et donc donc bon à voir en tout cas mais en tout cas avec le cidre on se rapproche un petit peu des craft soda et des limonades donc ce dont on a parlé en tout début de partie numéro 4 est-ce que tu voyais d'autres choses ou est-ce qu'on passe au dernier volet je pense qu'on peut partir on peut passer sur le dernier volet ça me semble pas mal volet numéro 5 c'est qu'on peut passer sur le dernier volet Sous-titrage FR ?